Hey yo salut tout le monde ici c'est AlexiGamer Donc la dernière fois on s'était arrêté On se retrouve pour un nouvel épisode de Zelda Ocarina of Time bien sûr La dernière fois je m'étais arrêté au Ranchlonlon Parce qu'on était en train de m'appeler sur Skype donc j'étais obligé d'arrêter Donc là je reprends maintenant Donc je commence tout de suite pour les abonnés Donc bien sûr on se retrouve chez nous à la forêt Kokiri Donc pour ceux qui regardent ma chaîne de temps à autre Bien sûr je dédie aussi une petite dédicace à Jordana vu qu'elle aime bien ce genre de let's play Donc entre temps je ferai aussi un let's play sur Zelda Majora's Mask Sur Gamecube aussi bien sûr Donc je fais une dédie à Jordana Donc je fais une dédie à Jordana A Johanna plutôt A Johanna A Spectrolo A Chrono Channel Que j'ai suivi durant son let's play de Zelda Majora's Mask Sur Nintendo 3DS Donc là je me dirige bien sûr Vers le château Bon je dirige bien sûr Bon bien sûr il y aura quelques petites complications Bien sûr Je pourrais pas aller plus vite Ca fera 3 épisodes par 3 épisodes Comme à la let's play que j'avais fait chez ma soeur Chez ma soeur Nevi qu'est ce que tu veux Elle est très vulnérablement On s'en fout J'écoute jamais ses conseils Donc ça commence à être barbant Mais sinon Non tout ce qui est Pour le let's play Je vais essayer Je vais essayer de faire 3 vidéos par 3 vidéos Comme d'habitude Je peux pas faire autrement Donc au fur et à mesure Des 3 vidéos Je le mettrai sur mon ordi Portable Et je le mettrai directement Sur ma chaîne Youtube Entre temps Donc vous inquiétez pas Si vous entendez La télé d'en bas C'est tout à fait normal Parce que la télé De mon père Est un petit peu plus forte Que la mienne Mais euh Ouais ça va être un Un let's play assez Je suis passé à travers Comme vous avez pu le voir Comme vous avez pu le voir Donc là Bien sûr On fait On va essayer de tout faire à 100% Bah je dis bien essayer Mais ça c'est pas encore sûr Mais ça c'est pas encore sûr Il y a beaucoup de quêtes Quêtes des mini-jeux Des... Des quêtes annexes Les quarts de coeur Et tout ça Donc voilà Donc ça va être Un let's play assez surprenant surtout Donc là Malade On va s'attaquer à un mini-jeu vite fait hein Si je rate la première fois Je resterai plus tard en off Bien sûr Donc là Maximum de concentration Pour pas avoir de phase J'ai eu envie de faire oh oui du premier coup gg donc voilà j'ai réussi le mini jeu donc voilà je suis fier de moi j'ai réussi à faire du premier coup pour une fois que j'y arrive sur l'autre sur l'autre partie je m'y suis pris une bonne dizaine voire quinzaine de reprises et là pour vous j'y arrive du premier coup c'est bien la première fois que ça m'arrive donc bien sûr pour lire je vais vous laisser quand même le texte se défiler bah bien sûr que non j'ai tout compris il est bête avec vous allez vas-y casse toi donc là le sous-menu hop là un sculpturador donc on repart de l'autre côté pour bien sûr oh comme vous pouvez vous en apercevoir malone a disparu mais où peut-elle bien être je vais vous le montrer après car là je vais récupérer quelques petits rubis en plus j'ai pas eu les rubis les cinq rubis là que j'ai d'habitude je sais pas comment ça se fait même dans notre partie j'ai pas réussi à les avoir bon enfin c'est pas grave oh regardez malone bien sûr pourquoi pas pour ceci tu en auras probablement besoin voilà une cocotte et oui cocotte c'est une cocotte une cocotte de poche bien sûr n'allez pas vous imaginez vous imaginez des choses donc là c'est parti on va espérant que je vais pas faire niveau des gardes qui se sait si c'est le cas je sais pas comment je vais réagir c'est bon ça passe je vais faire un let's play assez basique comme vous pouvez vous en apercevoir je suis sur oh la feuille de merde moi j'ai perdu varubu pour rien donc comme vous pouvez vous en apercevoir il y a talon là bas au bout bon c'est pas grave on va attendre toute la nuit quasiment donc on va essayer de faire un grand épisode de 30 minutes aujourd'hui on va essayer d'en faire un ou deux en quelque sorte et voir ce qui va se passer pour pour ce let's play donc là la nuit est tombée j'allais retourner au niveau de l'arbre là bas je crois qu'il doit y avoir une sculptulasse d'or une sculptulador un peu non je croyais mais non voilà 77 rubis donc là on se réserve pour talon avec son réveil surprise bien sûr ne vous inquiétez pas surtout n'hésitez pas à commenter à partager surtout à mettre des pouces verts aussi et à vous abonner sur ma chaîne abonnez vous aussi sur la chaîne de spectrolo de chrono chanel de nosgaming et de thibogamer bien sûr c'est des amis nosgaming ça fait pas longtemps que je connais mais c'est un bon ami tibogamer ça fait des années que je connais donc voilà n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne et spectrolo et chrono chanel c'est deux youtubeurs que j'ai connu grâce au let's play de zelda majoras mask sur 3ds que spectrolo a fait c'était assez bien surtout il y a eu pas mal de fails de son côté bon après ça arrive à tout le monde c'est pas de sa faute non plus et non honnêtement c'était un bon let's play de sa part qui a fait partager à tout le monde bien sûr on a fait à peu près style style dragon ball z pour donner toute notre énergie un spectre pour dire qu'ils puissent réussir dans ses quêtes que ce soit les quêtes principales ou les quêtes annexes bien sûr donc là on va parler à la princesse zelda bien sûr j'espère que j'ai pas fait de cette mission parce que je me suis déjà fait serrer une fois et j'ai pas envie de revivre ce putain de calvaire bien sûr à cause de ce garde et d'autres donc là si j'arrive à passer tout doucement bien sûr si vous voyez le poids lumineux au niveau de la télé de l'écran télé au niveau de l'enregistrement ce n'est pas de ma faute vu que je filme en caméra HD je suis passé les doigts dans le nez j'ai failli me casser la figure quelle prestance jolie prestance de ma part bon bien sûr c'est garde à la noix je ne peux pas dire de gros mots parce que je sais qu'il y aura des jeunes certainement qui vont regarder mon let's play donc wow j'ai eu chaud time ça va être l'enfer c'est parce que de temps à autre je suis obligé de regarder le temps donc je me penche un petit peu pour voir oh je suis passé les doigts dans le nez en prenant le chemin inverse du chemin d'habitude donc là vous pourrez voir qu'il y a Mario, Peach, Yoshi oui la princesse Zelda aime les personnages Nintendo Bowser et Luigi bien sûr donc là c'est parti on va commencer le dialogue avec la princesse Zelda qui qui es-tu comment as-tu évité les gardes oh c'est quoi ça est-ce une fée alors tu es un garçon un garçon de la forêt alors mais alors tu dois avoir là la pierre ancestrale de la forêt hein cette belle pierre verte et brillante excusez moi si je ne sais pas où faire les voix donc alors tu es la pierre oui non oui bah oui bien sûr j'en étais sûr j'ai fait un rêve dans ce rêve des nuages noirs et épais recouvraient la terre d'Hyrule quand soudain un rayon de lumière surgit de la forêt dispersant les ténèbres et illuminant la terre bon vous lirez vous ne vous préoccupez pas de ce que je fais oui j'aime bien cette chanson donc je suis obligé Zelda tu as des grandes oreilles Zelda comment ça se fait et oui je n'ai pas pu comme je vous l'ai dit la première vidéo je ne peux pas mettre Alex Gamer tout en long donc j'étais obligé de prendre mon diminutif Alex j'aurais pu mettre Gamer mais ça aurait fait un petit peu nul ok donc là c'est parti l'histoire va recommencer l'histoire de la légende comme dit donc on va revivre un petit peu la cinématique bon bien sûr on l'aura plusieurs fois la la cinématique là on l'aura 2, 3, 4 fois je crois si je ne me trompe pas après je peux me tromper mais je sais que voilà on peut essayer de de faire du mieux qu'au plus vous inquiétez pas j'espère que on arrivera quand même au niveau du village Cocorico pour dire d'apprendre essayer de retourner aussi au ranch l'an avant et à la forêt pour dire d'apprendre les 3 mélodies principaux les principaux les principaux mélodies les principales mélodies plutôt donc voilà oui j'ai compris toutes les histoires c'est fantastique j'adore comment qu'elle se recule donc le voilà Ganondorf donc au fil du temps du jeu durant la période on va dire de la pre-adolescence en quelque sorte mais je sais que c'est pas ça donc voilà donc là pour l'instant on va réunir notre empire ancestral qu'on doit avoir d'après ce qu'elle va nous dire au fil du temps Sous-titrage FR ? De ton côté va récupérer les deux autres pierres ancestrales. Voilà, je viens de vous le dire justement, j'ai spoilé un petit peu vite fait. Donc là, la princesse Eldon nous confie la tâche d'aller récupérer les deux autres pierres ancestrales pour dire d'avancer dans l'aventure. Bon, bien sûr, vous voyez, Steele, qu'elle est en train d'écrire une lettre. Donc cette lettre a remplacé la tecote. Donc là, on va se diriger vers Impa. Ah, du moins. Voilà, Impa déchec. Voilà. Première mélodie. Bon, je crois qu'on va aller recueillir d'abord les trois mélodies et de s'arrêter là. Parce qu'on est déjà à 21 minutes. Avec le mini-jeu et tout, donc 22 minutes maintenant. Le temps du dialogue, le temps... C'est très intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous nous retrouvons, bien sûr, ici, dans la plaine d'Hyrule. Le monde du péril, la demeure d'Egoron. T'inquiète, Impos, je sais ce que je fais. Donc, on va aller ! Ah bah, Impos a disparu ! Eh bah dis-donc ! C'est parti ! Donc là, comme je vous l'ai dit, on va récupérer les deux autres mélodies. En espérant de ne pas avoir de problème avec la fin du premier épisode. Bah, du troisième épisode plutôt. Vu que j'en ai déjà deux, un complet de 30 minutes de 29, 59 plutôt. Et de un de 16 ou 18 minutes, je sais plus. Donc là, on retrouve... Hop, on range. Allez, garçon de la forêt, Nana. Épona ! Épona ! Épona ! Épona ! Épona ! C'est Let's Play aussi. Qui se sent très bien amusé surtout. Donc, je les salue. Et surtout aussi, abonnez-vous à la chaîne d'Ocarry Night. Ils ont une très bonne idéologie du jeu. Donc, nous nous retournons ensuite... un nombre assez particulier, on va dire, en quelque sorte. Il faudrait que je les cocotte plus tard. Donc là, c'est parti. Et puis, on s'en va de l'autre côté. Espérons que je ne vais pas... Un ananas volant ! Oh, doucement voilà. Un ananas volant ! Ah ! Vous êtes que vous êtes des incapables ! Bande de trouduques ! 27 minutes. Le temps d'apprendre la chanson. Le temps de repartir le dialogue avec le hibou. Un ananas volant. Il faudrait qu'on quitter. Ouah ! Ça peut le faire. Bien sûr qu'ils me... Spam pas cette enfoiré d'Ibou. Parce que là, ça ne va pas trop le faire, je pense. Surtout qu'il y a un peu collant Oui, oui, ça va, je reconnais le son Et on part ici, youhou Ça va être un peu juste, on va essayer Non, allez, casse-toi Allez, partout Ça va être un peu chaud quand même, je crois qu'on va devoir quitter un petit peu avant Parce que le temps nous manque Le bosque est sacré Écoutez, on va reprendre tout de suite pendant le combat avec le monstre Donc je vous dis à tout de suite Donc je vous dis à tout de suite pendant le temps